Bienvenue pour cette nouvelle vidéo iOS 18.2 Beta 2 et de sortie, on peut voir que cette version pèse un peu plus de 1 Go. Il y a quand même pas mal de petites nouveautés assez sympathiques dans cette nouvelle version iOS 18.2 Beta 2 avec Apple Intelligence, avec Siri dans le centre de contrôle au niveau des paramètres de localisation et surtout un grand merci à tous les nouveaux abonnés puisque vous avez été nombreux à vous abonner lors de la dernière vidéo iOS 18.1. On s'aperçoit que cette version se termine par 22C5125E, ce qui veut dire qu'on aura encore quelques versions bêta, au moins 3 avant la version finale iOS 18.2. iOS 18.2 Beta 2 règle un gros problème qu'on rencontrait dans le centre de contrôle lorsqu'on voulait partager notre iPhone sur notre iMac, et bien ce n'était pas possible si on était connecté en partage de connexion. Et bien iOS 18.2 Beta 2 règle le problème, regardez ici. Et oui, souvenez-vous, si on est connecté en Wi-Fi sur le même Wi-Fi, on pouvait partager l'écran de notre iPhone sur notre Mac, sur notre iMac et ceci sans problème comme ici sur l'écran. À part que quand on faisait un partage de connexion à partir de notre iPhone, et bien tout ceci n'avait plus lieu. On avait un bug qui se produisait et on ne pouvait pas partager l'écran de notre iPhone sur notre Mac. iOS 18.2 Beta 2 règle le problème. Allez, nouveauté suivante. Alors souvenez-vous, dans iOS 18.2 Beta 1, je vous avais parlé d'une nouveauté qu'on pouvait insérer dans le centre de contrôle. On pouvait ajouter le bouton écrire à série. Et bien c'est tout simplement un petit mouvement esthétique. À gauche, on a donc la nouveauté iOS 18.2 Beta 2. Et à droite, vous avez donc l'icône iOS 18.2 Beta 1. Allez, bonne nouvelle côté. RCS iOS 18.2 Beta 2 apporte deux opérateurs qui vont être compatibles au RCS. On avait déjà donc SFR qui était compatible. On a maintenant Free et Bouygues qui viennent de passer compatibles sous iOS 18.2 Beta 2 au niveau du RCS. Vous savez que le RCS, c'est la possibilité de communiquer par iMessage, voire quelqu'un qui est sur Android et qui écrit. Et vous le voyez en temps réel, idem pour les photos, etc. Donc le RCS devient de plus en plus accessible. Il ne manque plus qu'Orange. Et la prochaine nouveauté se trouve dans Mail tout simplement. On va pouvoir catégoriser les mails. Alors qu'est-ce que catégoriser les mails ? Ça va être de pouvoir les trier par intelligence artificielle. Et oui, on voit apparaître petit à petit Apple Intelligence. Donc on va avoir deux nouveaux onglets qui vont se colorer. Ils vont se mettre de différentes couleurs. Vert, rouge, bleu, blanc. Donc ils vont, suivant comment vous allez les cliquer, trier vos mails de différentes façons. Mais attention, puisque pour bénéficier actuellement du tri, catégoriser vos mails de cette façon, il faudra aller dans Réglages Général et dans Région et mettre votre iPhone en anglais pour pouvoir voir apparaître cette nouvelle option iOS 18.2 Beta 2. C'était déjà sous iOS 18.2 Beta 1. On peut donc utiliser et cataloguer nos mails par style, si c'est des entreprises, si c'est des organismes, etc. Plutôt cool. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir catégoriser nos mails dans iOS 18.2. Alors du nouveau, dans l'application localisée, lorsque vous allez l'ouvrir, voilà sur quoi vous allez tomber sur cette fenêtre. Alors cette fenêtre, c'est quoi ? C'est maintenant la possibilité de partager un lien avec localisé. Imaginez, vous avez donc mis un AirTag dans votre sac à main, dans votre valise, vous avez pris l'avion ou vous désirez donc partager un objet spécifique, votre sac ou tout autre objet. Vous allez glisser votre AirTag dans ce sac et vous allez partager le lien à votre ami. Je vous montre comment ça va se passer. Alors le principe de cette nouveauté, c'est en fait lorsque vous avez perdu un objet, vous allez pouvoir créer un lien, partager un lien avec une personne désirée. Ça veut dire que cette personne pourra aller rechercher ce que vous avez perdu à votre place si vous n'êtes pas à l'endroit où vous avez perdu cet objet. Donc comment ça marche ? On va tout de suite activer cette fenêtre et on va aller dans l'application localisée. Alors ici, on n'est pas sur Apple Intelligence, donc ça sera disponible vraiment pour tous. Et ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on va en fait partager ce lien, parce que c'est un lien, on n'aura pas besoin d'avoir un iPhone, un Mac. Vous allez pouvoir partager ce lien avec quelqu'un qui a Android ou quelqu'un qui possède Windows. Et par contre, si l'objet a été retrouvé, et bien tout simplement, vous allez pouvoir désactiver le lien en question. Ici, vous voyez le lien qui a été créé. Ou sinon, au bout d'une semaine, le lien se désactivera automatiquement. Il y a quand même une petite condition, la personne qui devra traquer le lien devra posséder un compte Apple obligatoirement. Autre nouveauté dans l'application raccourci, on aura maintenant la possibilité de pouvoir créer des raccourcis avec l'application Fitness. Tout simplement, on va ouvrir l'application raccourci, on va aller complètement en haut à droite, on va faire créer un nouveau raccourci et on va marquer Fitness. Et là, on aura différentes possibilités de créer des raccourcis pour déclencher telle ou telle possibilité dans Fitness. Plutôt cool, c'est la bienvenue. Une petite nouveauté, tout simplement, iOS 18.2 Beta 2 qui fait plaisir dans l'application raccourci qui s'améliore toujours au fur et à mesure des versions Beta. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les possesseurs d'iPhone 16 qui ont donc le bouton Camera Control vont être contents puisqu'ils vont bénéficier d'une nouveauté iOS 18.2 Beta 2. Cette nouveauté, c'est en faisant un appui sur le nouveau bouton sur les iPhone 16 de bloquer l'exposition et la mise au point comme sur un boîtier. Et vous allez comme ça pouvoir utiliser votre iPhone 16 comme un vrai boîtier. Alors, j'ai lu quelques petites choses sur Internet à ce sujet. Apparemment, ce n'est pas super efficace, disent certaines personnes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Autre nouveauté dans iOS 18.2 Beta 2, l'indicateur de mouvement voiture a été déplacé dans Accessibilité et Animation. Donc, voilà une petite nouvelle côté Accessibilité. Si vous avez le mal de mer en voiture, c'est là où vous allez retrouver cette nouvelle fonction. Cette mise à jour iOS 18.2 Beta 2 corrige aussi un bug dans Localiser qui, en fait, les AirTags ne produisaient pas de son. Et bien, ceci est réparé avec la version iOS 18.2 Beta 2. Voilà, donc, question chauffe. J'avais quelques vraiment problèmes de chauffe avec mon iPhone 15 Pro Max sous iOS 18.2 Beta 1. Depuis hier soir, je n'ai pas rencontré trop de chauffe aujourd'hui puisque je vous fais la vidéo en fin de journée. Côté fluidité, franchement, c'est très fluide. Je vous ferai un petit retour dans les prochains jours. En tout cas, là, la fluidité est vraiment au rendez-vous lorsqu'on se sert de notre iPhone. C'est vraiment ultra fluide. Et apparemment, côté batterie, tout cela s'est vraiment bien arrangé puisque la batterie, vraiment, aujourd'hui, a parfaitement bien tenu son rôle. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et à très vite pour de prochaines astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !